Les tensions sont de plus en plus vives entre palestiniens et israéliens. Après la chasse à l'homme marathon, les forces israéliennes ont capturé deux palestiniens soupçonnés d'avoir tué jeudi à la hache, trois israéliens dans la ville d'Ela, dans le centre d'Israël. Nous avons mis fin à une chasse à l'homme qui a duré plus de 70 heures et au cours de laquelle d'importantes forces ont été déployées. Nous avons arrêté les meurtriers qui ont mené l'attaque à Elad le jour des célébrations de l'indépendance. Après l'attaque, Israël avait prolongé le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour éviter la fuite des suspects vers ces territoires palestiniens. L'opération de capture des suspects a été saluée par le premier ministre israélien qui promet à l'ouverture de la réunion hebdomadaire de son cabinet de renforcer la sécurité dans le pays. L'objectif principal du gouvernement israélien est de rétablir la sécurité personnelle des citoyens. Parmi les actions significatives que nous voulons promouvoir figure la création d'une garde civile nationale. Le conseil de sécurité va présenter un plan ordonné pour la mise en place d'une garde civile d'ici la fin du mois. Après l'attaque, le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné le meurtre de civils israéliens. Une attaque saluée en revanche par les mouvements palestiniens du Hamas et jihad islamique qui ne l'ont toutefois pas revendiqué. Il s'agissait de la sixième attaque visant des Israéliens depuis le 22 mars en Israël et en Cisjordanie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...